Gout morgen, allez yi, denlesus, aujourd'hui, le Loni Shmat, Dov ben Yehudi, teviya taramam ben Chedva, et Moshe ben Yaakov, taraba Kohen, si vous souhaitez aussi dire, nous ne pouvons jamais étudier de deux Mishnah, qu'on est en 5 minutes éternelles, nous étudions à Sechad Shabbat, perek Aleph Mishnah Zayn, on commence à traduire directement, on ne pourra vendre Ogoï, on parle toujours de Erev Shabbat, avant l'entrée de Shabbat, et on ne chargera pas avec lui son âne, en fait, et on ne lèvera pas avec lui, c'est-à-dire, pour le mettre sur, pour le mettre sur l'épaule, et là, qu'est-ce qu'il puisse arriver à un endroit, à proximité, ou Beth Hillel Matirin, tandis que Beth Hillel permet, comme le précise l'Obertonneur, à partir du moment où il y aura suffisamment de temps pour qu'il sorte de chez lui. Et on explique un petit peu mieux de quoi on parle, on est toujours dans la section défendue, à faire avant l'entrée de Shabbat, de peur qu'elles vont se continuer pendant Shabbat. Bien évidemment, on n'est plus dans l'histoire de Juvita de Kélim, comme ce qu'on apprenait dans les deux Mishnah précédentes, On est maintenant dans un autre domaine, à savoir, je vends à un goï, un objet, et le goï va prendre cet objet ensuite, je le vends du vendredi après-midi, il va prendre cet objet, il va partir avec cet objet, il va sortir de chez moi, il va partir chez lui. Selon Beth Hillel Matirin, il faut prévoir que le goï arrive, et le temps d'arriver chez lui, en deux mots, ou arriver à destination, ou bien à une destination potentielle. Quelle est la raison de ce décret ? C'est que de Midar Abbanan, il n'y a pas d'interdit, c'est que, si j'avais voulu Minatora, euh, c'est discuté, est-ce que c'est Minatora ou Midar Abbanan ? Exactement, le principe de Amiral Enukhri, demander à un goï de faire un travail pour soi en tant que Shnichut. Il y a un interdit certain, au moins en Midi Vreem, et peut-être même plus, on aura l'occasion de le découvrir plus tard, dans les... Il y a des Mishnah, on en parlera de tout ça. Mais, donc, de ce fait, si maintenant, je vais, le goï va venir acheter chez moi, juste avant l'entrée de Shabbat, et qu'il va partir, et même s'il ne va pas, je vais l'aider à charger sa charge extérieurement, on a l'impression que je suis en train d'agir, qu'il est en train d'agir pour moi, que je suis en train de l'envoyer. La preuve en est que je l'aide à charger. D'accord ? Précision importante sur ça, même si je prête un goï, même si je prête un goï, je ne sais plus si je l'ai vu ici ou si je l'ai vu dans la Guimara, en tout cas, même si je prête quelque chose à un goï aussi, j'aurai le même problème. Je ne pourrais pas, je devrais lui prêter suffisamment pour qu'il ait le temps d'arriver chez lui assez vite. Parce que s'il ne va pas arriver assez vite, et dans le Shabbat il va entrer, les gens vont dire, il est en train de travailler pour le juif, c'est moi qui lui ai demandé de le faire, donc c'est interdit. D'accord ? Ça c'est l'avis de Bet-Shamaï. Et maintenant, selon Bet-Hilel, Bet-Hilel permet à une condition, que tu lui vendes et qu'il est temps de sortir de chez toi. Tu n'as pas le droit de lui vendre, et qu'après, tu lui-même imagines que tu lui vendes, et tu lui dis, bon je te laisse ici, tu vas te rechercher quand tu veux. Si il va venir le chercher pendant Shabbat, les gens vont me soupçonner que j'ai vendu pendant Shabbat. Le problème d'après Bet-Hilel n'est pas un problème, qu'il a l'air d'être mon chaliard quand il porte dans la rue, mais qu'on va soupçonner qu'il prend quelque chose de chez moi parce que je le lui ai vendu, parce que je le lui ai vendu pendant Shabbat. Or, on n'a pas le droit de vendre pendant Shabbat, de ce fait, prévoit qu'il sorte de chez toi assez rapidement. Selon ce principe, j'aurai le droit de lui prêter quelque chose avant Shabbat. Si dans la mesure où les gens vont savoir qu'il est prête, mais qu'il va le reprendre, les gens vont bien comprendre que je ne lui ai ni vendu ni loué. Donc, ça s'est rapporté dans le Tifatissal, il me fait un petit compte-rendu des Alakhot qui tournent autour de cette Alakhah. Aussi, il rapporte une Alakhah, le Tifatissal, très intéressante aussi, c'est que si j'ai vendu au Goy, mais que le Goy, il a traîné pour venir le chercher, et qu'il vient me voir pendant Shabbat, et que je crains des pertes ou quelques dents, si jamais je m'oppose à lui, alors j'ai le droit de lui céder, et de lui dire de prendre pendant Shabbat, il n'y aura plus l'interdit, ça s'appelle un petit interdit, qu'on va lever facilement en cas d'incommandité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Alakhah. C'est tout, c'est là.